ok alors celui du programme on est bientôt au bout voilà les morceaux des élèves en direct est ce que vous voulez nous jouer un petit morceau qu'est ce que quelqu'un veut jouer un petit morceau oui mariannick oui mais avec mon cas qui n'est pas comme le vôtre comment je fais pour jouer et puis bon je connais rien dans mon cas je connais pas l'histoire du temps il n'y a rien absolument rien donc il faut commencer comme un bébé de bébé voilà bah pour ça il ya des formations pour ça donc il ya là les formations sont ici là je m'adresse à ceux qui sont déjà qui s'est déjà enjoué évidemment mais mais si vous allez sur le cadre des formations vous allez trouver la formation pour pour les bébés pour ceux qui commencent voilà c'est le jour de ta note c'est cette formation là je vous met le lien aussi dans le dans la fin dans la semaine de conversation voilà ça ce qui vous permet de démarrer toc ok et alors pour ceux qui savent déjà joué de l'harmonica ce que quelqu'un veut nous jouer un petit air ce soir c'est souvent patricia mais on peut peut-être changer un peu de temps en temps c'est pas que je sais pas que les morceaux de patrice à mon nu mais c'est que c'est pour donner de la variété est-ce que quelqu'un se lance ce soir ou pas ah bah disons quelle énergie bon alors est ce que quelqu'un veut nous jouer quelque chose ou patricia si elle veut à gens peut-être oui je vais essayer de jouer quelque chose un tout petit morceau parce que honnêtement je me suis je me suis mis à essayer d'apprendre plusieurs morceaux en même temps ah oui c'est ça pour ma part et puis j'ai pas réussi à les apprendre que trop c'est bien de se concentrer sur un morceau à la fois ouais tu veux nous jouer quoi je joue à tout petit morceau ça va pas être c'est très rapide ça s'appelle clémentine mais malgré qu'il est simple je suis encore des fautes voilà on applaudit comme ça ici mariannique ça a une autre façon d'applaudir voilà 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 bon je précise que jean ne fait pas l'harmonica depuis trois ans t'en fais depuis combien de temps l'harmonica ça va faire quatre mois bah voilà donc c'est bon quoi parce que alors évidemment ceux qui ont qui connaissent pas tout l'harmonica pourraient se dire ouais quatre mois bon il a joué peu de notes mais déjà faut réussir à jouer en note à note c'est à dire vous avez la bouche qui est à peu près aussi grande que l'harmonica et c'est pas évident déjà de en plus il y a la track parce qu'il sait qu'il est filmé et que sa prestation va être diffusée devant des milliers de personnes donc ça met de la pression mais c'est vrai et donc je pense qu'on est très bien sorti quand même et ok il ya juste une toute petite hésitation mais ça marche quoi et toi tu es déjà capable de jouer en note à note alors qu'effectivement au début on se dit mais c'est pas possible vu la taille des trous comment je vais réussir à faire des notes à notes en plus je vois rien il faut que j'imagine tout enfin c'est une galère ce truc voilà on est capable quand même de jeunes morceaux très sympa merci en tout cas c'est très sympa est ce que quelqu'un d'autre veut jouer quelque chose ou pas oui il faut à michel je vais couper le micro de j'ai joué à un air tu nous joues quoi un petit un petit blues en sol pour booster les gens à jouer on essayé d'accord super et vous là bas vous qui jouez qui jouez de l'harmonica et ben jouez et lâchez-vous on va inventer d'autres paroles super c'était donc à une improvisation c'est complètement improvisé non j'ai pas improvisé j'ai inventé les paroles mais j'ai quand même les notes au départ d'accord 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 heureusement d'ailleurs j'attends un cours d'un pro ce que je veux improviser ah ben voilà ça ça va sortir bientôt ça les cours d'improvisation parce que j'ai envoyé le truc il ya début juin j'ai encore pas reçu comme j'ai hâte de travailler ça par aussi quoi d'un cours d'un pro sur l'un pro le truc à 9 euros assis ça s'appelle gamme harmonisée tu sais si tu as accès à bon bah je vais regarder ça mieux au pire tu me renvoies un message te rechard donnera le lien mais oui ça c'est que j'ai envoyé un message d'accord c'est effectivement un cours d'improvisation en quatre modules c'est le gamme harmonisée exactement à ce que j'aime bien dans ce que tu as fait michel ça me rappelle une anecdote où justement il y avait un c'était un stage où on apprenait enfin on n'apprenait pas à faire de la musique mais on apprenait à à diriger à diriger un groupe ça s'appelait du rock dans le blues et l'idée c'était de on était tous fans de blues et on jouait en petites formations et on apprenait à à diriger les autres les autres instrumentistes et et le truc c'est que il y a un soir après avoir bu quelques verres de limonade évidemment avec d'autres choses dedans il y a deux commandes de deux élèves qui sont qu'on commençait à improviser mais pas que de la musique simplement que des paroles ont commencé à improviser des paroles de blues quoi il se levait comme ça et puis à un moment donné on a trouvé le jeu tellement amusant que que il commence à se rasseoir puis d'autres qui arrivent qui commencent à improviser d'autres paroles etc et ça c'est vraiment aussi l'état d'esprit du blues quoi c'est avoir même des paroles comme ça que même qu'on invente et que et on improvise autour de vous autour de ça donc ça ça me fait très plaisir de merci michel plaisir je vois que thibault est en train de faire chauffer la bête aussi alors tu nous joues quoi thibault c'est totalement improvisé c'est des notes qui passent au fur et à mesure dans ma tête par exemple super génial mais ça ça on dirait une chanson celtique justement totalement totalement inventé de ma part c'est un morceau qui passe dans ma tête et je fais mais par contre je ne fais que à partir des notes que je sais faire c'est à dire à partir de ce qui existe comme je t'ai déjà dit puisque je n'arrive absolument pas à faire les altérations et autres notes un peu bizarre il y a une formation là dessus dans le catalogue je sais j'ai essayé j'ai essayé dans d'autres enfin j'ai essayé dans dans plein de façons j'arrive à faire deux trois notes altérées dans surtout dans les basses celle là mais je n'arrive pas à faire des notes juste altérées juste comme si c'était des notes existantes ça c'est des choses qu'on peut travailler ensemble en fait dans la formation sur les altérations tu as aussi des adoliers qui permettent aussi d'être guidé quoi et tu prends pas de risque avec ces formations là parce que chez moi et c'est vrai aussi pour la musique celtique si au bout de deux mois tu vois que finalement ça t'intéresse pas que tu t'es planté ou que voilà tu me le dis je te rembourse intégralement tu prends pas de risque à t'engager dans une formation le seul risque comme disait comme dit un élève c'est de devenir accro mais non mais franchement c'est ça c'est que tu prends pas de risque et l'avantage de ces formations là en atelier c'est que tu peux vraiment une guider c'est vrai que les altérations c'est la partie la plus difficile de l'harmonica c'est pas enfin il y a toujours des choses difficiles dans surtout des instruments mais c'est vrai que c'est un passage un peu un peu délicat quoi mais par exemple jean nous dit quelqu'un dit quoi après un ou deux mois je commence à altérer les trous 1 à 3 c'est vraiment pas évident faut être très patient effectivement c'est souvent que c'est la pierre d'achoppement l'harmonicisme c'est le passage où moi et encore les techniques que je connais les techniques que j'enseigne elles vous permettent d'avancer plus vite que moi à l'époque parce que quand j'ai quand j'ai travaillé les altérations au début je comprenais rien du tout et puis après je me suis dit bon je vais pas travailler ça ça m'embête j'ai autre chose à faire je préfère aller draguer des filles que m'embêter à passer du temps sur mes altérations et puis finalement je suis rendu compte que bon à force de chercher qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas trop trop difficiles puis bon j'ai eu aussi j'ai pris plein plein de profs moi d'harmonica j'ai fait la liste il y a quelques semaines parce que je parle souvent des profs que j'ai connu et en fait il y en est 25 professeurs donc j'ai vraiment fait le tour de plein de choses et acheté plein 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 de méthodes et puis à force j'ai fini par découvrir des trucs qui vous permettent d'avancer plus vite donc c'est pas c'est ça c'est pendant deux jours je mentirais si je vous disais pas de problème vous allez voir dans trois jours c'est réglé c'est évidemment pas le cas il faut à peu près six mois pour le faire mais moi j'ai mis j'ai bien mis deux ou trois ans pour pour savoir altérer correctement quoi donc j'ai quand même ça c'est normal c'est le but de l'enseignement si je vous fais gagner du temps sinon ça vaut pas le coup mais mais le c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu difficile et c'est important d'être accompagné quand on joue des altérations ça dépend il ya des élèves qui arrivent très bien donc c'est je me rappelle un élève qui qui j'avais dit coûte si c'est un jeune élève je dis si vraiment tu travailles des altérations faut travailler un petit peu chaque jour parce que c'est très difficile au bout de dix minutes il va avoir sa mère en disant mais je comprends pas pour ce carboneau il me dit qu'il faut travailler tous les jours c'est bien t'expliquer faut travailler régulièrement mais non mais c'est vachant facile ce qu'il demande ah bon également dix minutes ça veut jouer toutes les altérations bon c'est m'est arrivé une fois de voir un élève faire ça aussi rapidement d'habitude ça va pas aussi vite et la plupart mettent entre deux trois et six mois quoi mais c'est vrai que c'est bon c'est un peu difficile quand on est accompagné parce qu'en fait le truc c'est qu'il existe il ya des cours déjà dans la formation et puis en fonction de ce que tu fais de ce que tu sors et de des choses que je peux je peux te conseiller il ya d'autres il ya d'autres choses que tu peux faire qui te permettent de débloquer certaines situations quoi et par exemple je prends souvent cet exemple gaëtan qui est encore là ce soir mais mais elle pourrait confirmer c'est que pareil pendant un moment malgré la formation à un moment donné elle se retrouvait coincé elle n'arrivait pas à altérer et pendant l'atelier bon ben j'ai vu on a on a pu l'aider je dis on parce que les autres élèves qui altéraient déjà l'ont aussi donné des conseils ça sert aussi à 16 ateliers c'est pour ça que je parle de dynamique de groupe c'est qu'on met ensemble et puis on les élèves s'entraînent aussi les uns les autres et ben en fait elle a réussi sa première altération pendant l'atelier donc ça veut dire que quand on est bien accompagné ben justement ça permet de progresser et ça permet de faire quoi les altérations pour ceux qui nous découvrent ce soir ben ça permet de faire des effets des effets de blues par exemple c'est indispensable de jouer les altérations et ça donne des timbres effectivement qui sont absolument magique à l'harmonica et qui permet justement de faire des morceaux tous les morceaux qu'on peut voir en musique celtique on va voir d'abord sur les notes naturelles après quand vous serez altéré vous pourrez aussi dans le grave ben ça vous donnera surtout sur les balades ça donnera encore des des sons encore plus encore plus joli et des timbres encore plus plus sympa encore plus inspirante voilà en tout cas merci de ton intervention ce soir thibault totalement totalement d'accord avec juste le bémol c'est à dire que bon ben j'arrive à jouer pas mal de musique à l'oreille parce que je ne joue que à l'oreille j'arrive à jouer pas mal de musique à l'oreille en fonction des notes qui existent par contre je suis immédiatement bloqué dès lors que je bloque sur une note je vais faire plein de choses mais dès que j'essaye de jouer quelque chose sauf si jamais je veux faire du rythme rythme simple etc bon en ce cas là oui d'accord c'est facile mais dès que je veux faire de la mélodie et surtout plus que la mélodie faire des notes qui l'andien plus que la mélodie faire faire de la musicalité et faire des notes qui n'existe pas là par contre j'ai beau j'ai beau transformer essayer de transformer ma bouche le son la langue etc ça ça fait des années où je suis totalement bloqué et ben je je relève le défi j'aimerais bien moi ça me ferait plaisir de de pas seulement que tu t'engages d'une formation mais va pouvoir t'aider quoi et je dis si vraiment ça ça marche pas ou que tu vois que finalement c'est pas ton truc et bon ben voilà tu as 60 jours pour décider je te rembourse toi il n'y a pas aucun risque mais je vois pas enfin j'ai j'ai vu des centaines d'élèves devant moi débuter dans moi et ils ont toujours réussi à jouer des altérations donc j'ai normalement il n'y a pas de il n'y a pas enfin je dis ça c'est important parce que c'est pas l'histoire de dire voilà voilà j'ai je suis capable de donner des cours à des centaines d'élèves c'est pas ça l'idée c'est qu'en fait j'ai donné vraiment des cours à des gens qui n'avaient pas forcément enfin morphologiquement qui n'étaient pas on n'est pas tous exactement pareil et je me suis dit peut-être qu'un jour je vais tomber sur un élève que je pourrais pas aider du tout quoi et en fait non ça n'a jamais arrivé c'est qu'il y a il n'y a pas un non mais c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire parce que il y a certains on n'a pas avoir certaines prédispositions pour certains instruments je me rappelle une interview de zamfir qui est un flûtiste de paon quand il était gosse elles sont il y a un professeur qui a étudié la forme de sa bouche et tu lui as dit si ce gamin veut faire de la flûte de paon pas de problème je te donne des cours parce qu'il a la forme de la bouche qui est vraiment faite pour la flûte de paon quoi bon pour l'harmonica il n'y a pas ce problème on n'est pas obligé d'avoir par exemple si tu veux jouer la contrebasse et que tu fais 1m50 c'est très difficile pour toi parce que tu vas avoir de mal à tenir la contrebasse il y a forcément des choses qui sont difficiles à faire en musique pour ça quand on a certains en musique bon moi j'ai même donné des cours à un harmoniciste qui était paraplégique et aveugle et donc bah pourtant il a quand même réussi à jouer quoi donc il ya j'ai encore jamais trouvé une pour qui c'était pas possible de lui de lui enseigner des altérations je pense que je pense que ce serait facile possible avec toi ok on en reparlera ensemble si tu veux évidemment ok alors pardon pas de problème pas de problème très bien ok oh là là il est déjà 11 heures bon on va essayer de non Sous-titrage FR ?